Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, par procédure accélérée. Chaque Français pourrait être réquisitionné avec ce projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030. Pendant que la rue est en feu, les textes passent sans encombre au Parlement. Les parlementaires et le pouvoir exécutif ont le champ libre. Ce texte de loi a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 7 juin 2023. Députés et sénateurs se réuniront le 6 juillet 2023 en commission mixte paritaire pour tenter de s'accorder sur une version finale du projet de loi. Le gouvernement espère promulguer le texte autour du 14 juillet. Alors, éléments de l'article 23 qui concernent les réquisitions. Article L-22-12-1 En cas de menace actuelle ou prévisible, la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Donc, prévisible, ça veut dire qu'il y a un individu qui décide arbitrairement que c'est le moment. Même si la guerre n'est pas déclarée. Voilà. Donc là, c'est... Comme souvent, il y a toujours un truc flou qui laisse... Enfin, ça laisse... Libre cours à toute interprétation. Interprétation... Enfin, voilà quoi. Article 22-12-2 Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L-22-12-1 en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner par décret la réquisition de toute personne physique ou morale de tout bien ou de tout service. Article L-22-12-5 Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences, professionnelles ou techniques. Article L-22-12-6 Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition 1. Toute personne physique présente sur le territoire national 2. Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national Article L-22-12-9 est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L-22-12-1 et L-22-12-2 Voilà. Donc vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils peuvent ils peuvent mettre la main sur ce qu'ils veulent n'importe quel bien n'importe quelle compétence n'importe quelle énergie en fait puisque l'énergie de travail que vous fassiez telle profession ou telle autre ou quoi ils ont besoin de vous hop au garde à vous et au boulot pour eux quoi ils ont besoin de matos ils vont aller se servir chez les gens ils ont besoin de comment dire de bâtiments de maisons de voilà de biens immobiliers ils vont aller réquisitionner un immeuble un ceci un cela je ne sais pas si vous vous rendez compte du poids enfin du truc énorme que c'est ça et alors après ben réquisitionner les personnes physiques en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques ça veut tout dire quoi enfin donc ils peuvent aller chercher n'importe qui comme ils en ont besoin et alors ça ça passe personne ne le voit passer quoi alors ce qu'il y a aussi c'est que le contexte actuel où on est enfin au bord de l'état d'urgence si jamais l'état d'urgence est déclaré ça veut dire qu'après ils n'ont plus besoin de passer devant toutes les commissions pour adopter leur texte de loi donc tous les gens qui espèrent que là il y a un état d'urgence etc etc ils ne savent pas ce qu'ils demandent en fait ils ne se rendent pas compte un état d'urgence c'est ont C'est parti !